Allez, on va chercher un petit peu de sensations. Vous savez que pendant tout l'été, on accompagne les vacanciers qui testent une activité sportive. Et ce matin, on va suivre Margot et Grégoire à la recherche du plus beau spot de la plus belle vague. Et vous allez voir, que l'on soit débutant ou confirmé, les sensations restent géniales. C'est un reportage de Bruno Andoc. Bonjour ! Bonjour ! Vous avez déjà fini sur ? Enfin, j'ai essayé, mais pas beaucoup. Pas terrible. Non, pas terrible. Aujourd'hui, on est dans des conditions de dingue. Il fait beau, les vagues sont belles. Ouais, c'est super. Allez, c'est parti ! L'objectif aujourd'hui, ça va déjà être d'être debout sur la planche. Ouais, j'espère. De prendre une première vague, c'est possible. C'est rassurant qu'il y ait un proche. Sinon, je suis seule, j'aurais jamais... C'était le pas. Alors, là, la position. Bien sûr, vous avez l'avant, l'arrière. Et là, vous avez ce qu'on appelle un liche. Quand de la mousse viendra vous toucher des pieds, c'est à ce moment-là où je rame très très fort. Vu ça, je sens que je suis emporté par la mousse. À ce moment-là, je ramène mes deux mains à plat au niveau de la poitrine. Je viens glisser mes deux genoux. Hop ! Ensuite, je ramène un pied entre les mains. D'accord ? Et dès que je vais lever, ici, c'est votre pied d'équilibre. Il faut vraiment tourner son pied avant, histoire d'avoir les deux pieds parallèles. Pour moi, je lève. Là, je tourne. Et ensuite, vous restez debout longtemps. Je vais faire quoi ? On va se baisser. Je regarde bien loin devant. J'essaie de rentrer un peu le genou arrière pour faciliter l'ouverture des épaules et aller dans le bon sens. Ok ? C'est parti ? Le surf est un sport accessible à tous. Il faut juste aimer l'océan, puis être un petit peu sportif. Les cours, on ne le fait pas à n'importe quel moment. On fait vraiment à marée basse pour que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde. Et nous, en tant que moniteur, notre objectif, c'est qu'en une heure et demie, en mettre tout notre potentiel pour arriver à le faire lever une fois. Et dès qu'il y a un sourire qui sort, c'est magnifique pour nous et pour la personne. Sentir l'énergie de la vague, c'est une sensation hyper forte. Le petit moment où tu es debout sur ta planche, tu glisses dessus, c'est carrément top. Alors, le surf est dangereux si on va surfer n'importe où. Le premier conseil que je donne aux surfers qui débutent ou qui ne connaissent pas l'océan, c'est de toujours aller à un endroit où il y a des surfers. Bravo les champions ! Merci beaucoup ! Ça va, vous avez aimé ? Super ! C'est hyper cool, on a envie de y rester. On va continuer de progresser. Puis un jour, peut-être qu'on sera comme ceux qui sont au fond, sur des belles vagues. Yes ! Bravo Margot ! Bravo les gars ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !